Salut les hystériques, ça biche ? On est Léa Dianéante et à Pétel et on vous a concocté ce podcast car à nos yeux, il y a un problème. Dans l'histoire de l'art, on n'étudie que des œuvres faites par des hommes et donc dans nos têtes, les artistes ne sont que des hommes. Mais la réalité est tout autre, les artistes sont aussi des femmes et des personnes de tout le spectre du genre. Donc on a voulu leur donner la parole. Pour nous soutenir et amplifier nos voix, abonne-toi, clique sur la clochette, lâche des étoiles et poste tes meilleurs commentaires sur toutes nos plateformes, on les lira avec grand plaisir. Bonne écoute ! Ok, donc là, nous avons Malvina dans la seconde partie du podcast et dans cette partie, on va maintenant passer à comment et qu'est-ce que tu donnes un petit peu au monde en tant qu'artiste. Parce que donc avant, on a parlé de tes inspirations, de ce qui te motive un petit peu, de comment est-ce qu'on se crée en fait en tant qu'artiste, comment on se développe personnellement. Et donc là, on va passer plutôt à la partie 2. Qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu t'inscris dans notre monde ? Et du coup, par rapport à ça, j'ai une première question pour toi parce qu'avec ce podcast, j'ai envie un petit peu de déconstruire l'image qu'on a, je dirais, de la vie d'artiste. Mais avant ça, j'aimerais savoir ce que c'est pour toi la vie d'artiste. Comment tu définis ça ? Comment je définis ? Ou comment tu la vis en fait ? Comment je la vis slash comment j'aimerais la vivre ? La vie d'artiste, mon idéal de vie d'artiste, c'est une personne, c'est une vie tournée vraiment sous le signe de l'ouverture, toujours en connexion avec les autres, les artistes et les non-artistes. C'est une personne, une vie où on est toujours inspiré, toujours en réflexion, toujours en mouvement, c'est une vie beaucoup en mouvement. Et donc voilà, qui est toujours dans le... on prend, on donne, on partage, un peu comme ça. C'est comme ça que je l'imagine. Ok. Et du coup, tu disais qu'il y avait la version idéale versus la réalité. Comment tu l'as dit toi ? Cette vie d'artiste du coup ? Ouais, la vie d'artiste version moins fancy, c'est beaucoup de boulot de commande. Donc, c'est toute la paperasse d'inscription à l'URSSAF, de faire ses factures, des relations clients, ce genre de trucs. D'arrondir les ongles, de tout le temps dire, oui, pas de problème, je peux faire ça. C'est pour, je ne peux pas, en vrai. J'imagine que, moi, dans mon idée, c'est d'atteindre la vie d'artiste rêvée. Et pour l'instant, ce n'est pas grave. Dans la vie d'artiste moins glam, c'est un chemin, c'est un chemin. En tout cas, de ce que j'entends, de ce que tu dis, c'est d'être un peu plus un couteau suisse, en fait, que d'être une sorte de quelque chose d'un peu plus idéalisé ou ouvert. En fait, au final, il faut que tu apprennes à faire le couteau suisse pour pouvoir faire, je ne sais pas, des commandes ou faire aussi ta compta. Oui, c'est ça. Toutes les choses peut-être un peu moins glamour, en fait. Tu dois t'occuper de... Faire le community manager, sur les réseaux. Et du coup, on dit souvent que ce n'est pas facile de faire de l'art son métier. Et donc, par rapport à toi, du coup, aujourd'hui, avec le fait que tu ne sois pas encore dans cet idéal d'artiste, est-ce que ça fait partie de ça, de dire que ce n'est pas facile ? Ou est-ce qu'au final, c'est aussi quelque chose que tu apprécies faire ou que tu apprécies apprendre ? Je serais plutôt dans la team, ce n'est pas facile. Je pense qu'il est vraiment difficile à gérer, c'est qu'il faut toujours prévoir. Étant donné que c'est un métier où on n'a pas de source de revenus fixes, donc on est toujours dans une espèce, enfin moins en tout cas, dans une petite forme d'angoisse de « Ok, d'accord, là j'ai un projet, quand est-ce que je vais en avoir un autre ? » Donc, toujours dans l'anticipation. Et je pense que ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué de troquer sa créativité personnelle pour un truc beaucoup plus conventionnel, pour un client, etc. Ce n'est pas toujours facile à gérer non plus. Ok. Et du coup, ça questionne un peu cette question de pour qui tu viens faire de l'art au final ? Parce que du coup, tu parles beaucoup de tes commandes, mais si tu n'avais pas tes commandes pour qui, quand tu fais par exemple, je ne sais pas, tes fresques et tout ça, pour qui tu fais ça en fait ? Pour qui tu fais ton art au final ? Alors si, je ne faisais pas de commandes. Je pense que l'idée, ce serait de... Mon rêve, je pense, c'est de faire des expos-conférences. Ce serait de réaliser des expositions où les thèmes me seront très inspirés de sociologie, d'histoire, etc. et d'inviter des personnes, des scientifiques, des sociologues, des philosophes qui s'exprimeraient autour de ces thèmes-là. Donc vraiment, utiliser l'affect qu'on peut ressentir quand on voit une peinture pour inviter les gens à s'intéresser à des sujets de société. Donc je pense que je ferais beaucoup ça. Pour venir d'une certaine façon, encore une fois, créer un pont ou venir aider aux personnes à accéder à certaines sciences, comme par exemple, comme tu dis, les sciences sociales. C'est une sorte de vulgarisation d'une certaine façon que t'aimerais faire, du coup, pour les gens. Pour les autres. Ouais, je pense. Mais que tu fais aussi en partie pour rencontrer des gens et pour faire des trucs ? Moi, j'ai une question surtout pour ton rapport à faire. Pour qui tu fais de l'art, mais surtout pour qui tu fais ? Pourquoi tu fais, en fait ? Est-ce que c'est important de faire des trucs ? Enfin, pour qui je peins, pour qui je travaille ? Ouais, ta vie active. Ouais. Moi, c'est surtout le mot faire, tu vois, qui m'intéresse. C'est pourquoi remplir, pourquoi faire des trucs ? Pour qui est-ce que tu fais ça ? Est-ce que c'est pour du développement perso ? Ou est-ce que c'est pour les autres ? Pour pas se faire chier, ça arrive. Après, le champ là-dedans, c'est plutôt de l'expression personnelle où j'ai vraiment essayé de... C'est un peu cathartique, tu vois, ce truc-là d'être en union, d'essayer de ressentir et d'exprimer ces emotions un peu brutes et un peu spontanées dans l'idée potentiellement que ça résonne avec d'autres personnes et qu'il y a ce truc-là de connexion. Donc là, c'est plutôt vers l'extérieur. Enfin, vraiment moi, après, dans mon dessin aussi. Dans le dessin, ce que j'ai vraiment envie, c'est de partager plutôt mes réflexions. C'est être l'art qui va émerver dans un premier temps et venir questionner dans un second temps. Et l'idée d'échanger sur le fond, plutôt c'est une porte d'ouverture sur le discours derrière. Donc pour ça que l'idée de faire ces espèces d'expositions-conférences, et même ça peut se faire sur les réseaux aussi, mais c'est un prétexte pour commencer un échange, pour commencer une discussion. Un partage. Ouais, c'est ça. En fait, de venir ajouter peut-être un peu de sensibles dans certains débats de société, parce qu'on est très, comment dire, on peut le voir en fait souvent que même dans des discussions qu'on a, on se fait beaucoup dépasser par nos émotions. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toi, du coup, tu viens questionner avec des émotions, du coup, avec quelque chose de plus... Ben voilà, avec le dessin, avec la peinture. Donc déjà, venir proposer quelque chose, un rapport émotionnel à cette cause ou à cette question sociale que tu apportes. Et puis ensuite, comme tu dis, venir avoir plus une porte d'entrée à ce genre de thème. J'ai un bon exemple de ça. Là, je travaille à faire des planches de bande dessinée qui va être utilisées comme support lors de discussions avec des femmes sud-soudanaises sur le thème du mariage forcé. Et donc, ça s'inscrit totalement dans ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est-à-dire que ces planches de bande dessinée vont faire émerger des émotions, des sentiments, des réflexions, des commentaires. Et du coup, ça va vraiment être un support, une porte d'entrée à tout un développement, toute une discussion qui va être justement encadrée par d'autres personnes sud-soudanaises, des sociologues. Donc c'est comment, grâce à l'art, grâce au support artistique, qu'on peut faire émerger des choses et entamer une discussion, une réflexion. Ok, du lourd. C'est trop bien. C'est cool. Vraiment intéressant. Tu veux rebondir dessus ? Ouais, parce que du coup, vous êtes toutes les deux un peu dans le... En même temps, on est toutes et tous, mais l'importance de faire quelque chose pour servir à une cause, et du coup, t'es aussi, tu te considères peut-être artiviste aussi, dans l'idée de... Tu fais pas de l'art pour rien. Enfin, pour rien. Il n'y a jamais d'art pour rien, mais t'as pas d'art pour simplement exprimer et éviter et suivre un mouvement de pensée. Et voilà, il y a aussi l'importance de faire quelque chose pour relier avec les gens et l'importance du partage aussi. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. C'est un point de réflexion qui a été vraiment intense pour moi. C'est comment assumer que l'art est politique et l'art a toujours une utilité et s'inscrit dans quelque chose. Et il y a beaucoup cette posture de... Non, moi, je fais de l'art dans mon coin. Juste, je m'exprime et voilà, quoi. Rien que revendiquer et que tu t'exprimes, c'est déjà politique. Oui, voilà. De comprendre que tout est politique et de vraiment en prendre conscience et de l'assumer, pour moi, c'est hyper important. Donc, ouais, pas juste faire de l'art pour faire de l'art ou d'être dans une recherche esthético-esthétique de quel genre qui répond à quel truc, qui répond à quel machin. On n'est pas toujours obligé d'avoir un truc hyper intellectuel et compliqué, mais on ne peut pas nier que ce qu'on fait est politique et prend toujours parti quelque part, quoi. Disons que c'est aussi un peu ce qu'on disait dans la partie d'avant par rapport aux inspirations, c'est qu'on vit constamment dans un monde où on doit vivre ensemble, où il y a des choses qui se passent et donc forcément, notre construction personnelle transparaît dans ce qu'on fait. Enfin, j'imagine, et notamment, c'est un peu ce que tu disais par rapport à ton rapport à ton identité qui vient aussi t'ancrer forcément par rapport à certaines causes sociales. Donc, effectivement, l'artiste, c'est celui qui traduit des émotions et ces émotions viennent s'ancrer dans un réel. Donc, d'une certaine façon, tout est politique. Après, tout dépend de la définition que tu donnes. Par exemple, il y a un peu la pionnière du mouvement artiviste qui s'appelle Tania Bruguera, qui elle aussi vient définir, par exemple, plusieurs types d'art politique et ce genre de choses. Donc, je pense que c'est vraiment une réflexion très intéressante de venir se dire, bon, effectivement, tout est politique à différents niveaux, on va dire. Mais toi, du coup, Malvina, comment est-ce que tu... Pour toi, ça te paraît assez inné que ce que tu fais est politisé ? Mais disons que c'est un terme qui est un peu compliqué aujourd'hui à utiliser, on va dire. Donc, quel est ton rapport, toi, justement, à ce terme-là ou à un militantisme par rapport à ton art ? Tu parlais d'assumer cette chose-là. Tu penses qu'il y a encore un... Enfin, qu'il y a des tensions au niveau de ce terme-là ou du fait d'assumer, de faire de l'art politique aujourd'hui ? Ce qui est, je pense, difficile du mot assumer, c'est que, justement, tu parlais de définition du politique, c'est que... Donc, on fait tous de l'art politique, on est tous politiques parce que c'est un peu pour casser le mythe de la neutralité. Tu vois ? Parce que, voilà, j'ai été avec beaucoup d'étudiants qui ne prenaient pas partie, qui ne s'intéressaient pas, qui ne se sentaient pas concernés et qui se disaient neutres. Voilà, moi, je suis neutre par rapport à telle cause, je suis neutre par rapport à telle réalité, ça ne me concerne pas, j'ai rien à me reprocher, je suis tranquille dans mon coin, je fais du mal à personne. Et en fait, ça m'exaspère. Et une façon pour moi d'assumer le fait que je... Je suis dans un camp, j'ai un point de vue, je suis située dans le monde, je suis située politiquement, je suis située dans une histoire. C'est peut-être quelque part pour dire aux autres, vous aussi, vous avez une place. Même si vous ne voulez pas le reconnaître, vous ne voulez pas le dire, vous ne voulez pas l'assumer, c'est pour ça que je parle de le mot d'assumer, vous en avez une. Donc, voici la mienne, je vous invite à dire la vôtre. C'est un peu ce truc-là aussi. Et après, il y a une autre tension par rapport à l'art politique, c'est que j'ai lu très récemment un bouquin qui m'a beaucoup inspirée, j'aurais dû le dire dans la première partie. Il s'appelle L'art impossible de... Alors, La Gannerie, c'est son nom de famille, j'ai oublié son prénom. Et donc, c'est comment, en fait, quelles sont les limites justement de l'art politique, de l'art dit engagé, de l'art dit subversif. Et c'est une réflexion qui m'a beaucoup... qui m'a beaucoup chamboulée parce qu'on peut se revendiquer comme artiviste, mais dans les faits et dans les conséquences de ses productions, ne faire aucun effet. Ou très minime. Bien sûr. Ou voilà, c'est anecdotique. C'est plus dans une recherche de bonne conscience que dans une réelle envie de faire bouger les choses. Et ça, ça m'a beaucoup parlé. J'ai eu un moment de crise un peu où sur mon compte Instagram, je mettais artiviste, je lui en l'envais, à engager, je l'enlevais. Parce que je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas m'auto-proclamer. Il faut que dans les effets et dans les effets de ce que je produis, ça se ressente. Je ne peux pas me dire, c'est bon, je suis un artiviste, regardez ce que je fais. Et au final, en fait, ça ne fait rien bouger, ça ne questionne pas, ça ne trouble pas vraiment. donc, ouais, c'est une question... Geoffroy de la Gannerie. Ah oui, Geoffroy de la Gannerie. Même. L'art impossible. Yes. OK. C'est vrai que cette question, moi, je trouve, elle est très intéressante. Là, je prépare notamment une petite série, justement, audio sur cette réflexion autour de l'art, de l'activisme, de l'artivisme, du coup, et sa critique, puisque, effectivement, à venir proposer de l'art afin de, comment dire, dans un monde du spectacle, dans une société du spectacle, venir utiliser la corde de l'art, effectivement, je pense que c'est une critique hyper intéressante à adresser, c'est sûr. Et... Mais je voulais revenir sur autre chose que tu as dit, que maintenant, j'ai perdu. Et je me sens mince à l'art. J'aurais dû le noter par rapport à ça. Par rapport aux autres artistes qui se disent neutres, tout ça, là ? Ah oui, exactement. Voilà, c'est ça. Ce que je trouve vachement intéressant, justement, par rapport à ce que tu disais, c'est que tu te voulais... Enfin, comment dire ? T'es très intéressée par la sociologie. Et, justement, moi, j'ai étudié aussi la sociologie dans un... Plutôt une façon assez académique à la fac. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi cette recherche d'objectivité. Alors, peut-être pas de neutralité, mais d'objectivité. Et où, du coup, on essaye de venir faire une recherche sociale en pleine objectivité. Là où, toi, ce qui est assez intéressant, c'est que tu viens vachement jouer avec cette sensibilité... Enfin, un côté plus sensible de l'art. Donc, en proposant une sorte de... Ouais, sociologie, mais plus sensible. Qu'est-ce que tu penses que ça, ça peut apporter, on va dire, à la sociologie, d'avoir... Ouais, ce rapport émotionnel avec l'art que tu viens rajouter dedans ? Eh bien, le rapport subjectif par rapport à toutes ces questions, il découle, en fait, de mouvements afro-féministes et anti-racistes, parce qu'ils s'opposent, justement, à cette recherche académique, comme tu disais, d'objectivité. Donc, ces luttes-là voulaient, enfin, de ce que j'ai compris, dire, nous avons un point de vue différent sur certains sujets, nous sommes les premiers concernés de certains sujets, donc, nous assumons que c'est notre vie, notre point de vue subjectif, mais c'est cette subjectivité qui va pouvoir enrichir nos connaissances communes. Et du coup, c'est vraiment ce truc-là de rentrer dans sa subjectivité, dans son vécu, dans ses ressentis, et de pouvoir le proposer aux autres comme étant une partie de la vérité à laquelle les autres ne peuvent pas avoir accès. C'est ce truc-là de je suis dans mes baskets, dans mon point de vue, je vois le monde d'une certaine façon et viens, je te le partage et tu me donneras la tienne et comme ça, on ajuste, plutôt que d'essayer de se détacher de soi. Il y a aussi ce rapport-là de tes corps-esprit, on va essayer de détacher l'esprit du corps pour qu'il soit un truc un peu pur, qui n'est pas là, atteint par toutes les souillures de l'émotion et de la corporalité. Et vraiment de ramener les deux ensemble et de dire que la réflexion peut naître de l'émotion. Et donc de rassembler ces deux trucs-là. Donc ouais, ça s'inscrit vraiment dans cette logique-là. Ouais, ouais, grave, c'est hyper intéressant, je pense. Et justement, notamment aujourd'hui, dans un monde où on a du mal à communiquer les uns avec les autres, ou aussi parce qu'on est quand même assez détachés des réalités, en fait, que ce soit sur des réseaux qui sont des bulles un peu opaques, que, comment dire, une fois que t'es dans un, dans un, comment dire, que l'algorithme t'a répertorié comme faisant partie d'un réseau, au final, c'est un peu des serpents qui se mangent la queue et on n'a pas forcément accès à d'autres cercles. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse justement cette réflexion autour de comment aller toucher différentes personnes aussi grâce notamment à cet art-là ? Est-ce que c'est quelque chose déjà que t'as un petit peu recherché ou pour l'instant... Parce que je sais que les réseaux, tu les as un peu quittés dans ta création sur les réseaux. Là, aujourd'hui, j'entends que tu fais une fresque avec des enfants et tout ça. Donc, comment est-ce que tu navigues sur cette chose-là de communication de ce que t'as envie de délivrer au monde ? C'est vrai que tu dis quelque chose de très juste avec les algorithmes des réseaux sociaux. Ce qui est souvent très difficile, c'est que, en général, les gens qui nous suivent, ils sont grosso modo assez d'accord avec nous. Donc, c'est vrai que ça reste dans une bulle et qu'on a un peu du mal à toucher d'autres publics. Néanmoins, il y a toujours des choses à faire et je sais que, notamment, j'aimerais bien m'adresser à mes amis blancs qui sont très intéressés par les mêmes sujets que moi, etc. Et de venir les sensibiliser sur plein de petites questions où ils ne se sentent pas forcément totalement concernés par certains problèmes, des problèmes de racisme, etc. Donc, c'est comment, même au sein de sa communauté, d'aller voir les petites distensions. Il y a toujours quelque chose à travailler. Et après, c'est pour ça que je parlais de mon rêve d'exposition, c'est de pouvoir sortir du numérique, du virtuel et de se confronter directement à d'autres publics. c'est parfois plus difficile, mais c'est aussi très enrichissant d'avoir pu justement voir, échanger avec ses enfants, d'aborder certains sujets de manière un peu mine de rien, au détour d'une petite conversation, de poser deux, trois questions. Je ne sais pas, par exemple, là, j'ai demandé à des enfants de faire leur ville idéale. Ils ont commencé à me faire des McDo et des boutiques Apple. et j'en ai dit mais pourquoi ? Et qu'est-ce que tu ferais ? Pourquoi du fast-food ? Et tu n'aimerais pas qu'il y ait autre chose que des burgers à plein de gras ? Alors que sur les réseaux sociaux, typiquement, je ne vais pas avoir ce genre de conversation avec des enfants parce qu'ils ne me connaissent pas. Mais du coup, c'est intéressant de se confronter à ces réalités-là. C'est l'imprévisible du réel, quoi. Donc, ouais. J'espère que j'ai répondu à la question. Je crois que j'ai un peu débagué. C'est ça qu'on aime. Non, mais c'est intéressant, justement, par rapport, notamment, comme tu dis, au rapport du public parce que tu as une, comment dire, il y a quand même un grand sens de la performance et je trouve que c'est vachement intéressant parce que ton métier, on va dire, d'illustratrice, parce que c'est plus ou moins ce dont tu vis aujourd'hui de ce que j'ai compris, l'idée qu'on a des illustrateurs, ou des illustratrices, c'est plus quelqu'un qui va passer du temps sur son dessin, dans sa chambre, dans son bureau, voire streamer éventuellement, ce qui est vachement intéressant aussi par rapport à ça aujourd'hui, comment c'est fait. Mais on n'imagine pas vraiment les illustrateurs de terrain, un petit peu. Et toi, tu vois, j'ai un peu cette impression-là de toi, c'est que tu es un peu illustratrice journaliste de terrain en duplex. Ça me fait grave plaisir ce que tu dis. On se sauce. Et donc, je trouve ça vachement intéressant justement, tu vois, ta position d'artiste qui aussi casse un peu, brise les murs de l'atelier d'une certaine façon et puis va performer, que ce soit dans l'improvisation du battle BD ou de venir avec les flux des enfants, tu vois, tu as toujours une part d'inattendu là-dedans. est-ce que c'est quelque chose, ce côté de performance qui vraiment qui te grise aussi, qui te permet, comme tu dis, d'être plus proche peut-être du réel ? Peut-être qu'au final, c'est moins dans tes dessins que tu te rapproches du réel, mais plus des gens. Je ne sais pas, comment tu vois l'avenir un peu de ce que tu fais ? Déjà, merci d'avoir dit ça. Ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Ouais, grave, ça fait du bien. Et ouais, c'est vrai que le rapport au public, moi, j'aime beaucoup ça et c'est effectivement ce qui me donne énormément d'énergie de pouvoir voir les retours et d'échanger, de discuter avec les personnes qui peuvent voir mon travail en live. Je sais que dans le battle BD, c'est pour ça que justement, je disais que j'essaye de leur faire confiance et de juste y aller. C'est que, on me dit, voilà, tu as ce discours-là et tu peux le remettre dans les battles et ce sera très bien, tu vois. Je me souviens qu'une fois, on avait un truc, on devait faire un, je ne sais pas si c'était quoi le sujet, si c'était Dior ou le shampoing ou je ne sais pas trop quoi, un truc comme ça. Mais je sais que j'avais fini par faire un dessin où je m'étais mise en scène avec une bouteille de shampoing et d'élixir ou je ne sais pas trop quoi et ça m'avait fait des cheveux énormes. C'était la couche d'ozone, transpercer la couche d'ozone. C'était ça le thème. Et du coup, j'étais partie sur justement un produit qui m'avait fait des cheveux énormes et qui avaient transpercé les nuages. Et tu vois, c'est comment on peut ramener une petite réflexion. Mine de rien, il y a les gens des spectateurs, ils regardent, ils font le lien, mais pourquoi ? Ah ouais, les produits chimiques qu'il y a dans les produits cosmétiques. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Aussi, j'ai participé à pas mal d'expositions avec le Battle BD et donc, il y avait un thème qui était un charme fou. Et je me suis dit, pourquoi pas représenter une femme noire ? Et dans le dessin, on ne sait pas très bien si c'est une femme ou un homme. J'essaie de faire un visage un peu carré pour que ça reste un peu ambigu. Il était justement comment se servir de ce thème de prendre le contre-pied que la personne qui vienne devant le dessin se dise, attends, mais c'était un charme fou, pourquoi elle a voulu représenter ça ? Et tac, je l'espère, qui est la question qui fasse un peu son chemin. Donc ouais, j'ai vraiment envie d'aller vers ça et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé dans l'illustration et la bande dessinée et j'ai de plus en plus envie de faire de l'exposition parce que j'ai envie d'être au contact du public, j'ai envie de leur poser la question. Et toi, tu comprends quoi ? Qu'est-ce que tu vois ? Vas-y, on échange et ça, je trouve ça hyper stimulant. Bien faire un podcast. Et faire du podcast, oui ! Grabe. Tu veux dire quelque chose, Léa ? Non, non, vas-y. Moi, je suis pendue à vos lèvres. Je ne suis plus questionneuse. Je suis sous l'oreille. Excellent. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est vachement intéressant. en tout cas, pour moi, ma définition de la politique, c'est comment est-ce qu'on vit ensemble et comment est-ce qu'on communique. Pour moi, c'est vraiment la vie de la cité, la vie de la communauté et pour moi, c'est ça, la politique. Et donc, pour moi, juste le fait que tu aies envie d'interagir avec ton public en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous avez compris, sachant que toi, tu as envie de livrer un petit peu tes pensées, pour moi, c'est déjà rien que ça de l'art politique en fait, tu vois, d'avoir cette envie de communiquer avec les gens et de s'intégrer dans leur schéma de pensée et puis de se questionner aussi nous-mêmes de par cet art en fait parce que si une personne vient te poser une question grâce à ton dessin, ça vient aussi peut-être toi te requestionner, le prochain Battle BD t'inspirer et du coup, de créer comme ça une sorte de cercle un peu d'inspiration des uns des autres. C'est ça. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Et donc là, on a parlé de beaucoup de ton rapport justement à ton audience, des gens qui viennent te voir et tout ça. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi de savoir par rapport à ton métier d'artiste, c'est comment est-ce que tu fais pour expliquer ton, tes métiers de fou ? Parce que voilà, comme on l'a vu, tu fais plein, plein de choses. Donc comment en fait, tu fais pour expliquer ce que tu fais à tes proches ? Est-ce qu'ils arrivent à suivre ? Oh là ! Je suis pas très sûre. Mes parents savent que je fais vaguement du dessin, que ça se passe bien, grosso modo. Que t'es pas sous un pont ? Ouais, que là, je suis pas sous un pont, je fais deux, trois vidéos qui peuvent suivre. Donc ils sont en mode tout le monde. Ok, ça va, ça va. Elle va bien, ça passe. Et ouais, expliquer ce que je fais, ben ouais, en général, ça passe beaucoup par la réflexion politique derrière. Enfin, j'y dissocie vraiment pas les deux. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive à expliquer assez bien. Je pense que je perds pas trop les gens. Ça part peut-être en débat très vite, mais c'est ce que je cherche aussi. Normal. Donc il y a des gens qui connaissent pas du tout ton métier, qu'est-ce que tu leur dirais ? Ben, c'est vrai qu'en général, quand je parle d'illustration ou de bande dessinée, les gens, ils font très vite, tu sais, très vite, ils ont une image mentale. Après, en général, comment je me présente, on me demande quel genre d'illustration de BD que je fais. Je sais que très vite, je parle du de la BD de reportage, de la BD documentaire, d'un travail assez porté sur un public adulte. Et en général, ils arrivent à comprendre plus ou moins. J'espère. Ils te disent juste « Waouh, super, j'ai rien compris. » Oui, grave. Yes. Et du coup, comme tu disais, enfin, ça m'a fait rire ce que tu disais où souvent, ça part en débat. C'est rien que le fait, à partir du moment où déjà tu expliques ton métier, ça commence déjà à créer un peu des conversations intéressantes ou c'est vraiment anecdotique que ça fasse ça ou c'est vraiment régulier ? Souvent, si quand j'explique un peu les termes que j'aborde et les thèmes qui me font faire dans mon travail, tout de suite, souvent, les gens ont quelque chose un peu à dire. Si je parle de transidentité parce qu'au dernier Battle BD, j'ai représenté un personnage dont on ne sait pas trop très bien le sexe ou le genre, tout de suite, ça va poser ce genre de questions, ça va parler de... Tout de suite, c'est vraiment ça que je cherche dans mon travail. C'est vraiment que mon travail, c'est un prétexte à la discussion et je suis assez contente quand ça arrive. Même si parfois, j'ai un peu la flemme de discuter et je suis en mode tu peux aller lire ma BD sur Instagram. Mais... c'est moi tranquille. C'est ce que je recherche finalement. C'est rigolo que justement, comme tu le dises, en fait, t'as ce truc-là de dire, bon, écoute, maintenant, c'est bon, j'en ai fait une BD. Allez, va voir. C'est très pratique. C'est rigolo aussi, ce rapport que t'as avec ton art parce qu'au final, il y a un rapport vachement intéressant avec ton identité, comment tu t'inscris dans cette société où au final, ton métier, en fait, est directement connecté à ses causes, en fait. donc effectivement, pour revenir un peu sur ce que tu disais où tu ne sais pas vraiment si tu écris, que tu es artiviste ou activiste ou militante, c'est vrai que c'est assez intéressant et puis je trouve qu'en France aussi, on a un rapport assez particulier avec tout ça parce que moi, j'ai surtout découvert l'artivisme ou l'activisme surtout au Danemark quand j'y ai vécu et là-bas, dans mon groupe d'amis, à partir du moment où t'es un peu bénévole pour un truc ou je ne sais pas quoi, tu fais de l'activisme en fait. Il n'y a pas tout ce côté pompeux derrière où après, les gens vont te regarder en levant un sourcil en me disant « Ah bon, que fais-tu ? » où c'est au final une activité comme une autre. Il y en a qui font de la céramique, d'autres du foot. Bon, certains sont activistes et en fait, ça passe beaucoup plus facilement. Mais donc au final, ouais, toi, j'ai l'impression que c'est quand même... Quel est ton ressenti par rapport à tous ces mots-là d'artistes et d'activistes qui sont des mots très pompeux, on a l'impression en fait. Comment tu te les apprivoises ? Tu te les... J'ai perdu le mot, mais voilà. Moi, je dis, j'ai beaucoup de mal... Appropris. Ah ouais, appropris. Appropris, c'est le terme, exactement. Appropris, merci. J'ai beaucoup de... Tu cherchais aussi. De mal à m'en saisir et de me définir comme tel parce que... Parce qu'encore une fois, je me dis que c'est les autres qui... Si mon travail est réellement subversif est réellement un peu dérangeant, voilà, qui questionne, j'ai pas besoin d'avoir cette étiquette et ce terme en fait. J'ai pas besoin de me proclamer comme tel. Voilà, c'est pas nécessaire. Et puis, aussi parce que, suite à la lecture de ce livre, je me suis quand même demandé à quel point c'était engagé, à quel point mon engagement il était fort. Et quand je vois ce qui est fait dans les milieux militants, je me dis, bon, je suis bien gentille, je suis bien mignonne, mais j'ai l'impression que j'ai encore plein de choses à faire et je n'arrive pas encore à porter, même sans le dire et sans l'afficher, même intérieurement, à me dire je suis artiviste parce que j'ai encore beaucoup trop de chemin avant de pouvoir me sentir vraiment au cœur de la lutte et au cœur de quelque chose d'assez palpable et concret. Je me sens encore un peu flotté. Ok. Parce que du coup, ce serait une sorte de stature en fait. De ce que je ressens de ton côté, j'ai l'impression que c'est quelque chose un peu, comment dire, qu'il y a une sorte de hiérarchisation là-dedans ou de qui peut dire, qui peut te donner l'étiquette ou qui peut, ce genre de choses, voire même quelle est cette étiquette en fait. Qui du coup, pour moi, en tout cas, ce que je trouve assez intéressant dans la figure de l'activiste, c'est un petit peu la même chose dans la perception qu'on en a de la figure de l'artiste. C'est-à-dire que l'artiste et l'activiste ont tous les deux, je trouve, cette figure-là un petit peu en dehors de la société, hyper accomplie, hyper... Enfin, tu vois, c'est une sorte de mirage, en tout cas, j'ai l'impression. Et du coup, de te dire artiste, pour toi, ça ne coince pas, mais de te dire activiste, ça coince ? c'est ça ? Je dirais plutôt que c'est un peu ça, artiste, à la limite, dans ma pratique quotidienne, oui, je fais de l'art et c'est vrai qu'il y a cette façon de penser un petit peu hors des cases, mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour se définir comme artiviste, tu vois. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'art qu'on est forcément subversif, en dehors des clous et qu'on ne s'inscrit pas dans des schémas de domination, dans des schémas classiques. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que, ok, artiste, je commence à l'assumer et de dire c'est mon métier, voilà, mais artiviste, non, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas encore. Tu vas passer par des étapes de déconstruction politique et de ton psyché qui est fait à des idées bien carrées, etc., enfin, d'éducation et autres, déconstruction pour arriver à une construction pour arriver après à te définir comme étant artiviste parce que c'est ça, ton but, ton but par la suite, c'est que tout ce que tu fasses, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, soit inscrit dans une époque politique et fasse avancer les choses et fasse avancer les mentalités et donc, c'est déjà un peu le cas en soi parce que tout ce que tu fais, non, parce que tu as des commandes, encore une fois, et tu as des missions données par d'autres personnes qui n'ont pas du tout ton évolution et qui n'ont pas du tout ton... Je ne sais pas comment on dit... Oui, qui ne s'inscrivent pas vraiment dans ces questionnements. Dans ce que tu fais et ne te connaissent pas et ton... Non, mais j'allais dire, genre ta filmographie ou ta... Je ne sais pas comment on dit ça pour les dessins, tu vois, mais bref, ton évolution en tant que créatrice et dessinatrice, il y en a plein de gens qui ne te connaissent pas et qui juste ont vu vite fait ce que tu as fait sur Insta ou je ne sais pas sur quel site de freelance tu es et qui te disent bon, alors on veut ça et tout le côté politique et tout, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, ton but, c'est de t'éloigner de ce genre de commandes et de faire de plus en plus des commandes qui te vont, voire plus du tout de commandes, mais te payer pour ton art, pour tes idées politiques. En ce moment, de plus en plus, en fait, je fais des boulots de commandes qui s'orientent dans, qui se rapprochent de mes convictions. J'ai travaillé, voilà, pour l'association culturelle africaine Makeda Asaba. J'ai fait des visuels pour un podcast qui questionne la maternité quand on est non-blanc. Là, je vais bientôt réaliser une bande dessinée qui met en scène une jeune femme afro-queer. Du coup, de plus en plus, mes productions s'orientent quand même dans ce que j'ai envie de dire, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Peut-être que je suis trop greedy. J'en ai toujours en plus. mais on parlait de la question de communication et de public et de terrain. Je pense que je me sentirais plus artiviste quand il y aura quelque chose de plus concret, de plus réel, que je puisse toucher, sentir les émotions des autres, la discussion. Parce que là, c'est des commandes orientées, mais je trouve ça encore assez superficiel par rapport à l'immensité des problèmes qu'il y a. Ok, donc quand tu verras vraiment un changement grâce à ton art, c'est là que tu... Ouais, même local, mais... Ouais, plus concret, quoi. Plus concret. Je comprends. Et du coup, est-ce que tu as déjà vu une évolution depuis... Parce que, par exemple, sur Instagram, tu as sorti un format qui venait vulgariser les problèmes de racisme, tu as parlé un peu d'afro-féminisme et tout ça sur tes réseaux. Est-ce que tu sens que depuis, dans ton réseau de commandes, par exemple, il y a des gens qui déjà viennent te contacter pour ça ou est-ce que c'est toi qui vas un petit peu essayer de pêcher les bons projets de commandes ? Comment est-ce que tu te places là-dedans ? Est-ce qu'on vient te voir pour ça, déjà ? Oui, je suis assez contente. Mais là, récemment, c'est un bon exemple. Donc, c'est un boulot de commandes assez basique, de base. c'est une jeune femme noire qui, son projet, c'est de faire de la prévention, c'est de proposer un suivi médical pour les membres de l'entreprise avec plein d'intervenants qui viennent et elle m'a dit explicitement qu'elle voulait que dans mes illustrations, mon côté engagé et mon côté militant transparessent. Et j'étais en mode « Ah ouais, ça fait vraiment... » Très bien. « Ça fait plaisir, ça. » Donc ouais, j'avoue que ça commence petit à petit. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une transition dans les commandes, c'est qu'on commence à m'identifier un petit peu là-dedans et ça me fait grave plaisir. C'est chouette. Petite larme d'émotion. Merci de me faire confiance. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment cool pour toi en tout cas parce que si c'est quelque chose que... Comment dire ? C'est que ta stratégie fonctionne au final. C'est qu'en te trouvant... Ce qui fait un pont encore une fois avec la première partie de l'émission où tu parlais du fait que tu commences à te développer aussi de plus en plus sur toi-même, de te reconnecter, de trouver en fait quelle est ton identité et qui va à la fois de pair avec le fait que tu commences à avoir une... Si ce n'est une reconnaissance, en tout cas une connaissance d'un milieu qui peut déjà venir te contacter et tout ça. Donc je trouve que c'est déjà ultra cohérent. Ça fait combien de temps que, on va dire, tu as commencé à faire des commandes ou que tu as commencé à avoir une image un peu publique sur Internet ? En vrai ? Je pense que ça a un peu commencé avec le Covid parce que du coup c'est là où j'ai commencé à publier des contenus un peu plus politisés sur les réseaux sociaux. Ma première séquence de BD comme ça c'était sur le Covid sur justement la question des hôpitaux qui étaient délaissés, le traitement médiatique du Covid en fonction de si tu es en centre parisien ou en banlieue et tout ça et en fait le directeur du Battle BD m'avait contactée à ce moment-là parce que j'avais justement ce propos politique et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me dire que oui il faut que je continue là-dedans et je pense que c'est comme ça que ça a un peu commencé vraiment de ce point de vue militante. Encore une fois c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait encore une fois tu as fait en essayant de te connecter à toi-même et de voir ce qui te touchait vraiment et en fait c'est en faisant que tu t'es développée et qui t'a permis aussi de te reconnecter à toi-même enfin je trouve que c'est hyper cohérent du coup ton parcours c'est hyper intéressant et puis du coup quand même assez rapidement c'est dire qu'aujourd'hui déjà on te contacte vas-y Léa ouais t'as un truc à dire non j'allais dire de ouf parce que trouver des commandes comme ça et puis qu'il y a autant de personnes qui te contactent c'est vrai que c'est chouette bah ouais de ouf parce que du coup comment enfin moi j'avais parlé plutôt du côté technique en tant que freelance aussi pour ma part comment est-ce que tu comment tu trouves ce genre de commandes est-ce qu'on te contacte majoritairement sur Insta ou est-ce que t'es sur d'autres sites de freelance d'illustration non pas du tout en fait c'est beaucoup le réseau slash Instagram chez notamment les nouvelles commandes qui sont voilà plus on va dire plus sensibles politiquement c'est beaucoup parce que j'ai fait des visuels que j'étais dans un collectif afroféministe j'ai participé à des conférences avec ce collectif et en fait c'est comme ça que j'ai un peu été identifiée comme artiste qui investissait ces sujets et donc il y a beaucoup de gens qui donc ont entendu parler de mon nom et qui ensuite vont sur ma page Instagram et qui voient un peu ce que je fais c'est comme ça qu'ils me contactent ok un jour et donc c'est beaucoup de réseaux en fait finalement petit à petit on se fait reconnaître un peu ok bien j'avoue que moi ça me fait assez chaud au coeur parce que c'est vrai que les réseaux sociaux nous demandent d'avoir toujours plus d'abonnés toujours plus d'interactions toujours plus de machin et ça m'a fait énormément du bien de me rendre compte que des gens me contactaient alors que je pète pas des scores en termes d'abonnés ou quoi que ce soit tu vois je me suis dit ah ouais j'ai pas besoin de faire la course à ça pour être avoir un semblant de reconnaissance et pouvoir travailler ça m'a énormément fait du bien ouais tu m'étonnes ok donc voilà beaucoup de réseaux de bouche à oreille tu fais un projet du coup les personnes en entendent parler et petit à petit ça rayonne comme ça trop bien et du coup comme dernière question j'aime bien la poser de façon un peu presque provocatrice parce que c'est assez connecté un petit peu avec tous ces débats qu'on a eu pendant le covid sur les métiers de l'art et donc dernière question pour toi ça sert à quoi une artiste ou un artiste et bien et bien et bien une artiste bah justement je pense que le but de l'artiste c'est d'utiliser sa sensibilité en fait de faire en sorte que sa sensibilité puisse initier un partage une relation avec l'autre c'est à dire je ressens je le mets en forme je te le donne et toi qu'est-ce que t'en penses tu vois c'est vraiment ce truc là et du coup ça instaure un échange ouais c'est ça pour moi moi ce serait ça être artiste et le rôle de l'artiste ce serait ce serait quelqu'un qui vienne aider faciliter une conversation ouais par rapport à des émotions et des sentiments ouais mais il y a souvent cette idée du partage du coup avec toi et avec d'autres d'autres invités qu'on a eu c'est l'importance de faire quelque chose mais ça sort de moi mais c'est surtout pour voir ce que ça donne chez les autres dans le regard de l'autre et dans le coeur de l'autre ok trop cool bah merci d'avoir apporté ta petite pierre à l'édifice de ça mais effectivement comme tu dis Léa c'est ça qui est assez intéressant c'est que il y a eu beaucoup cette conversation de dire bah en fait parce qu'il faut parler de ces émotions là qu'on a et il faut aussi qu'on puisse communiquer en fait et du coup bah l'artiste c'est un petit peu une personne enfin pas responsable mais qui vient travailler sur ses propres émotions pour aider aider les autres en fait à venir à venir s'ouvrir ou partager et faire ce genre de choses un vecteur de générosité et de c'est ouais c'est beaucoup des thèmes qui reviennent c'est vecteur ouais de générosité de don le don le don de soi ouais donner donner ce que t'as et c'est le pendant enfin la fine limite entre la générosité et la vulnérabilité et le enfin qui se complète en soi qui s'oppose pas du tout mais qui soit un mélange de tout ça et à donner oser être vulnérable et pour le montrer aux autres et pour dire voilà ça ça vient de mes tripes soyez gentils mais voilà je vous fais ce cadeau là quoi une partie de moi très bien formulée d'accord c'est ça trop bien et du coup un petit peu pour aussi ouvrir à toute de cette conversation là par rapport aux autres est-ce que alors j'ai normalement la question que je pose c'est est-ce qu'il y a une cause qui te tient à coeur sauf que c'était un petit peu parlé en printier de partout ici donc je trouve ça hyper intéressant mais du coup peut-être pour aller plus loin donc toi à l'heure actuelle t'es à Lyon est-ce que t'as des des collectifs avec qui tu travailles ou qui t'inspirent ou je sais pas certaines personnes s'y sont intéressées par les mêmes questions de société que toi et ont envie de faire des choses ont envie de s'impliquer est-ce que t'as envie de faire un petit shout out à quelques associations quelques personnes ou je sais pas qui qui pourraient avoir besoin d'aide et de de personnes et leur talent tout ça quoi bah ouais des personnes motivées qui s'inscrivent là-dedans bah j'ai envie de parler du collectif afro-féministe Soche alors ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec elle mais comment tu l'écris S-A-W-T-C-H-E donc c'est un petit collectif de jeunes femmes afro-descendantes africaines ou afro-descendantes qui voilà essaient de partager des savoirs par rapport à nos luttes aux luttes qui nous intéressent ensuite il y a le collectif Moisi M-W-A-S-I qui est un peu la grande sœur du collectif Sautier avec des figures comme Fania Noël qui sont inspirantes pour tout un tas de personnes en France sur ces questions-là il y a aussi le collectif de la CAN C-A-A-N et donc voilà après sur les réseaux vous pouvez suivre Décolonisons-nous ou Décoloniser les arts voilà qui apporte beaucoup de réflexion et aussi le podcast La couleur de l'art qui justement vient ramener la question raciale dans le milieu artistique donc cool plein de choses trop bien merci beaucoup alors évidemment on mettra toutes les rêves alors on trouvera un endroit peut-être dans la description ou quelque part mais en tout cas on mettra toutes les rêves dont tu nous as parlé pour que les personnes curieuses puissent aller se renseigner et évidemment suivez aussi le travail de Malvina sur les réseaux at Edzin avec le tiré du bas c'est ça art Edzin tiré du bas art et voilà merci beaucoup en tout cas Malvina d'avoir pris ce temps avec nous de nous avoir partagé tes inspirations et tes expirations qui étaient vachement intéressantes merci beaucoup à toi merci à Léa je tiens à le redire au micro c'était c'était vraiment hyper enrichissant pour moi voilà dans le quotidien on est là on rush un peu on est vague idée de ce qui nous de ce qui nous inspire ce qui nous fait vivre ce qui nous fait vibrer mais ça peut se noyer un peu dans le faire tout ça de prendre le temps de discuter avec d'autres et de pas juste être soi-même faire de l'introspection et de vraiment discuter avec vous ça me recentre de ouf ça me recentre de ouf et je me rappelle qu'est-ce que j'aime vraiment au fond de moi donc c'est trop bien merci d'avoir fait ça c'est trop cool merci à toi merci d'avoir été vulnérable merci à nous d'avoir été vulnérables tous ensemble toutes ensemble et merci à vous qui avez écouté ce podcast et on se retrouve très vite bye 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 waouh t'es arrivé jusque là merci tu pourras trouver toutes les références du podcast en description pour en savoir plus et retrouver les artistes va faire un tour sur notre instagram et pour nous soutenir et amplifier nos voix abonne-toi clique sur la clochette lâche des étoiles et poste les meilleurs commentaires sur toutes nos plateformes on les lira avec grand plaisir peut-être que le prochain épisode sera sur toi n'hésite pas à nous proposer tes arts tes oeuvres ton toi quoi et pour finir en douceur voilà une petite surprise chantée par notre invité du jour à mercredi prochain pour un nouvel épisode ni muse ni soumise hystériquement vôtre comment te dire ça me fait de la peine je ne vais pas te mentir malgré l'ampleur du phénomène j'ai pas le souvenir de t'avoir vu zéro tu les fais s'enfuir sans deviner ce qui les gêne ça reste entre nous privé de toi est un cauchemar ils t'ont laissé ouais c'est tous des connards ouais j'aimerais t'aider j'aimerais te croire je te connais par coeur en long, en large au travers petite sœur je te connais par coeur je te connais par coeur oh ouais hmm petite sœur par la la